Salut à tous, c'est Raftor. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une petite bête, la JCS-DX8 Pro. Petit modèle. Alors, qui comme ça ne paye pas de bine, on ne va pas se le cacher, mais qui a quand même de bons arguments. J'ai hâte de le tester en conditions réelles. Donc là, positionné dans le studio, je ne l'ai même pas encore essayé. Enfin, si, je l'ai un peu essayé entre mon salon et mon studio. Donc, j'ai roulé un peu dans le couloir avec. Et là, je me suis dit, elle me plaît. Franchement, bon, j'ai fait 4 mètres. Littéralement, j'ai roulé 4 mètres avec. Mais je me suis dit, elle me plaît bien, cette petite trotte. Il y a moyen qu'elle devienne ma daily. Il y a moyen qu'elle remplace la Kukirin S1 Pro, qui est actuellement ma trottinette électrique préférée. Donc aujourd'hui, je vous présente cette petite bête. Donc, restez vraiment jusqu'à la fin de la vidéo. Et bien sûr, si la trottinette électrique vous intéresse, je vous mettrai le lien directement dans la description pour la commander directement sur le site où je l'ai commandé. Alors, sur le deck, elle s'appelle la JCSD X8 Pro. Et sur le site, elle s'appelle la GTXR. Donc, on va l'appeler la GTXR à partir de maintenant. Au niveau du design, déjà, franchement, je la trouve belle. Alors, ça se voit que c'est vraiment une trottinette classique, entrée de gamme, pas trop chère. Là, on est sur un tarif à un peu plus de 250 euros actuellement. Et franchement, elle a des bonnes petites performances, des bons petits détails qui font qu'elle a quand même de bons atouts. Et donc, en termes de design, je la trouve assez sympathique. Donc, clairement, il y a deux choses que j'aime beaucoup. Ça va être les roues. Tout de suite, je l'ai remarqué, je pense qu'on est sur du 10 pouces. Et sur une petite trottinette comme ça, c'est clairement génial, exceptionnel. Et la deuxième chose, ça va être au niveau du guidon, du display et aux extrémités du guidon. On a des choses intéressantes. Je vous en parlerai, bien sûr, à la suite de cette vidéo. Alors, en termes de caractéristiques techniques, on a une vitesse maximale de 30 km heure avec une puissance de 500 watts. On a des clignotants, une application, un écran central, bien sûr, sur le guidon, une batterie de 10 ampères heures et une masse totale de 15 kg. La trottinette est bien sûr pliable. On a des roues de 10 pouces. Et sur une trottinette à ce prix-là, très, très, très bon choix. Ça va être génial à conduire, je pense. Ça, clairement, c'est un grand avantage. C'est très, très rare. Et c'est même la première fois que je vois ça sur une trottinette à ce prix-là, dans cette gamme-là et surtout avec cette faible masse. Et ça, clairement, c'est une caractéristique unique. On a une autonomie théorique de 20 à 30 km. Donc, en condition réelle, si vous voulez, à 30 km heure avec une masse de 80 kg, on sera plutôt entre 14, 14, 15, 16 km environ. Une puissance nominale de 350 watts qui peut monter en crête à 500 watts. Donc, la batterie, c'est du 36 volts. 36 volts, clairement, c'est les trottinettes de base. C'est les trottinettes les moins puissantes du marché, les Xiaomi, les Kukirin S1 Pro. Ce genre de trottinette abordable entre 200, 300, 400 euros, c'est très souvent du 36 volts. 36 volts, ça veut dire quoi s'il y en a qui débarquent et qui ne savent pas trop ce que ça veut dire ? Grosso modo, ça va être la puissance de la batterie. C'est-à-dire, si vous avez un moteur surpuissant, mais que vous avez une batterie riquiqui, au final, vous n'aurez pas de puissance. Donc, ça ne sert un peu à rien d'avoir un big moteur qui peut monter à 10 000 watts. Si la batterie, elle ne peut pas envoyer plus de 500 watts, ça ne sert strictement à rien. Donc, grosso modo, il faut avoir un voltage de la batterie qui soit en cohérence avec la puissance maximale du moteur. Donc, pour un 350 watts en puissance nominale, du 36 volts, c'est complètement adapté. Et 36 volts, c'est le minimum qu'on trouve en général sur les trottinettes électriques. Concrètement, les trois points intéressants sur ces trottinettes électriques, ça va être la taille des roues, c'est du 10 pouces. Donc, on a des grosses roues sur une petite trottinette électrique. En général, sur ce genre de trottes, on est sur du 8,5 pouces à peu près. Donc, ça fait des roues beaucoup plus petites. Le deuxième point, ça va être la présence des clignotants. Et pour une fois, on a des vrais clignotants qui sont sur le guidon, donc visibles de l'avant et de l'arrière. Pour le coup, ce sont des vrais clignotants qui clignotent bien orange et qui sont bien visibles. Donc, ça, c'est un excellent point sur une trotte à ce prix en plus. Dites-vous même sur les trottes à 500, 800, 1000, voire 1500 euros. On n'a même pas ça. Donc, pour une fois qu'on l'a sur une trottinette entrée de gamme, c'est juste un super point. Et le troisième point à retenir, c'est tout simplement sa faible masse. Ça, c'est une trotte que vous mettez dans le coffre. Elle baisse 15 kilos. Je la porte d'un bras. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Elle est pliable, peu encombrante. Vous pouvez en avoir 3, 4, 5 chez vous. En vrai, si vous mettez ça dans les coins, dans votre entrée, ça passe. Alors que si vous avez des grosses trottes comme moi, je peux avoir sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné, c'est le moment de le faire. Et si vous aimez cette vidéo, le petit like qui fait plaisir. Ça me soutient énormément. Donc, merci à tous ceux qui le feront. Si vous avez des grosses trottes comme moi, dès que vous en avez 2, 3, vous n'avez plus de place dans le domicile. C'est fini. Ça, c'est tout petit. Tu peux en avoir 4. Ça prend vraiment, vraiment pas de place. Tu peux même en charger 2, 3, 4, 5 dans ta voiture. Ça peut passer. Alors que les grosses, impossible. En tout cas, sur le papier, elle est intéressante. Je la trouve bien finie. Je la trouve belle. Petit frein à disque mécanique. À l'arrière, c'est classique, mais ça marche très, très bien. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on aille la tester directement en condition réelle. Et si ce n'est toujours pas fait, un petit like et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et bien sûr, vous trouverez le lien pour la commander dans la description de cette vidéo. Allez, on se retrouve tout de suite pour l'essai en condition réelle. OK, on se retrouve en condition réelle pour le test. Je vais vous dire tout de suite ce que j'en pense. Donc, premièrement, on voit que ça monte à 30 km heure sans broncher. Il n'y a pas de galère. 30 km heure pour ce genre de petite trottes, c'est déjà une bonne petite vitesse. C'est pas mal du tout. Plus de 30, ça serait trop. Franchement, avec le niveau de freinage, etc. Ce serait trop dangereux de rouler à plus de 30. Là, c'est bien. 30, c'est élevé sans être trop dangereux. Alors, mes premières impressions, c'est qu'on a quand même du confort avec ces gros pneus. Donc ça, c'est cool. On a du confort. Alors, ouais, c'est des pneus pleins. Donc, de base, on part sur un confort médiocre. Mais en fait, la taille des pneus et la matière utilisée fait que ça roule plutôt bien. Je ne sens pas trop les aspérités de la route. Là, je me suis tapé une petite montée. Je suis resté à 24 km heure. C'est rien à dire, franchement, pour l'instant. Là, je prends du chemin. Ça vibre un peu dans les talons. Ça vibre un peu dans les genoux. C'est pas très agréable. Mais après, là, je suis en mode chemin. C'est une trottes de ville. Il ne faut pas l'oublier. Avec cette trottinette, vous avez une application. Avoir une application, ça peut être super sympa. Ça vous permet de gérer la vitesse maximale de la machine, de voir le nombre de kilomètres qui a été parcouru avec la machine. Ça vous permet de voir le pourcentage exact de la trottinette. Ça vous permet pas mal de choses. Donc, c'est une connexion Bluetooth très classique. Ça peut permettre d'accroître un peu les fonctionnalités de la trottinette. Là, vous voyez, on est dans une montée. Bam ! Bam ! Monomoteur 36V et je baisse à 14 km heure ! Ah, vous voyez, c'est ça qui est chiant quand on a une 36V et qu'on pèse plus de 80 kg. C'est que là, je suis dans une montée, je suis à 12. Donc, voilà. On a résumé la trottinette en 5 minutes, les gars. C'est super bien pour du plat, mais dès que ça monte et que tu pèses plus de 80 kg, c'est finito. Finito, mais ça va. Je n'ai pas poussé, tu vois. Je n'ai pas poussé. Donc, c'est chiant, mais ça roule. Si tu pèses plus de 100 kg, là, tu ne la montes pas à la montée. Je préfère être honnête. Après, sur du plat, on se fait plaisir. On remonte à 30 km heure et là, la vie est belle. Bon, clairement, la trottinette, je l'aime bien. Là, je monte carrément à 32 km heure dans la descente. On va faire un petit freinage d'urgence juste ici. Alors, freinage d'urgence, on était à 30 km heure. On est sur du 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 m. On est sur du 8 m en freinage d'urgence. Voilà, ce n'était pas le meilleur freinage que j'ai fait de ma vie, mais j'ai fait au hasard. J'ai pilé, j'ai freiné super fort et puis voilà ce que ça donne. Bon, clairement, c'est le bémol des 36 volts. Quand tu arrives dans une montée, là, tu ne rigoles pas. C'est chiant. C'est dommage, c'est dommage. Le test en condition réelle ne ment jamais, les amis. Là, je ne peux pas vous dire, elle déglingue tout, j'arrache les montées. Non, 36 volts. En tout cas, dans ma ville, comme c'est relativement plat, je peux vraiment me débrouiller avec une 36 volts, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez beaucoup, beaucoup de montées et tout dans votre ville, c'est mort et que vous êtes lourd. Plus de 85 kg, c'est... Vous pouvez, en soi, mais ça va être chiant. Vraiment, ça va être chiant. Si vous faites 85 kilos et plus et que vous habitez dans une ville où il y a beaucoup de montées, prenez une 52 volts tout de suite. Ah ouais, c'est un autre budget, les gars, mais là, vous allez être bien. Vous allez vraiment être bien, bien, bien. Après, si vous êtes sur du plat, ça passe. Je vous promets que ça passe. Du 36 volts sur du plat, je vous promets, même avec 120 kilos, ça va. Si c'est très, très plat. Vous êtes prêts pour le petit 0 à 25 ? 3, 2, 1. Go ! Donc, le 0 à 25 n'a pas l'air d'être mauvais. Ça, c'est un bon point. Alors, bien sûr, le point positif sur cette route, ça va être les clignotants. Regardez, clignotants gauche. L'avantage de ces clignotants, c'est qu'on vous voit de face, on vous voit de profil et on vous voit légèrement de derrière. Ça dépend de la taille de votre dos, ça dépend de la taille de vos hanches, on va dire, en fonction de votre taille aussi, de votre hauteur de tête. Moi, ça vient au niveau de la hanche, pour moi. Donc, je ne sais pas si on voit ça de derrière, mais je pense que, ouais, on doit le voir. Donc, c'est pas mal, les clignotants. Là, je vais mettre à droite. Voilà ce que ça donne. Clignotant droit, clignotant gauche. Ça reste un de ses principaux avantages. Ça reste un peu sa singularité, on va dire, sur cette trottinette électrique. Voilà les clignotants. C'est quand même un très bon point. Et sur une trottinette à ce prix-là, c'est clairement positif d'avoir ce genre de fonctionnalité. Je vous rappelle qu'on est sur une trottinette quand même très, très bas budget. On est dans les 250 euros. Donc, pour ce prix-là, je suis très content d'avoir les pneus en 10 pouces qui soient très confortables. Pour du pneu plein, c'est clairement les meilleurs pneus pleins que j'ai testés pour le moment. Ouais, on n'a pas de suspension, les gars. J'essaie de sauter, mais non, pas de suspension. Mais on a des pneus pleins qui font clairement le boulot. Des roues de 10 pouces qui absorbent les aspérités de la route et qui permettent de rendre la trottinette beaucoup plus confortable. Donc ça, ça reste du point très positif. Et on rajoute les clignotants, franchement, pour ce prix-là, c'est vraiment, je trouve, on va dire une chance. C'est vraiment intéressant d'avoir toutes ces fonctionnalités. Parce que, franchement, sur la plupart des trottinettes électriques, même jusqu'à 300, 350 euros, on n'a pas toutes ces qualités, on n'a pas les clignotants, on n'a pas les pneus de 10 pouces, on n'a pas les pneus pleins avec ce niveau de qualité. Donc, moi, je trouve que c'est positif, franchement. Ça ne veut pas dire qu'elle est parfaite, attention. Comme vous avez pu le voir, quand vous êtes dans les grosses montées et que vous faites plus de 80 kilos, ça ralentit. Alors, oui, ça monte, mais ça ralentit. Donc, voilà, ça, il faut le savoir. Il faut en être conscient avant de l'acheter. C'est plutôt une trottinette, soit pour les personnes lourdes, mais qui ne font que du plat. Tu vois, là, on pourrait dire que c'est du plat, là où je suis, alors que ça monte un peu, mais je considère ça comme du plat encore. Mais quand vous avez de la vraie montée, là, les gars, ça ne va pas suffire si vous faites plus de 80 kilos. Ça va vraiment vous ralentir jusqu'à 10 km heure. Et personnellement, je trouve que c'est usant, c'est stressant, c'est chiant. Si vous faites vraiment des trajets tous les jours et que vous prévoyez de la garder sur le long terme, franchement, c'est chiant. Au bout d'un moment, c'est vraiment chiant. Quand tu es bloqué à 10 km heure dans une montée et qu'elle est longue, c'est fatigant. Donc, à vous de voir. C'est une trottinette qui se démarque quand même sur quelques points, comme je vous ai dit. Donc, clignotant, c'est good. On a un bel écran central, c'est good. On a les grosses roues de 10 pouces. Ça, c'est très, très positif. Plus des pneus pleins, hyper confortables. Donc, pour moi, ça en fait une option intéressante. Parfaite, non. Mais intéressante, oui, clairement, que je peux vous recommander pour tous ceux qui cherchent une petite machine de 15 kilos. 15 kilos, c'est très léger. Avec les caractéristiques que je vous ai énoncées dans la vidéo. Attention quand même, disclaimer. Je le redis une dernière fois. Je n'ai pas envie qu'il y ait des déçus, les gars. Si vous faites plus de 80 kilos et que vous voulez prendre des montées. Alors, franchement, vous allez... Ça va le faire. Ça va le faire. Mais vous allez vous ennuyer. Franchement, vous allez vous ennuyer. Donc, moi, je dirais que ça, c'est une trottinette. Si vous faites 80 kilos, vous ne faites que du plat. Ça va aller nickel. Il n'y a pas de problème. Et après, si vous faites moins de 75, moins de 70 kilos ou même 70 kilos. Là, vous pouvez la prendre. Même dans les montées, ça va aller. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker. C'est hyper important. Et à vous abonner à la chaîne YouTube. C'est vraiment extrêmement important. Ça me soutient. Donc, merci à tous ceux qui le feront. Si la trottinette vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Et pense à t'abonner. Car dans la prochaine vidéo, on va découvrir une nouvelle machine. Qui, je pense, va extrêmement t'intéresser. Donc, pour ne pas manquer ça, abonne-toi. C'est possible. Oh, putain de ça, merde. Oh, la vache. Ok.